Bienvenue chers âmes, dans une exploration approfondie du premier contact tant attendu de la Fédération Galactique avec la Terre. Aujourd'hui, nous plongeons dans les aperçus canalisés de divers membres de la Fédération Galactique de Lumière, éclairant quand et comment cet événement monumental se déroulera, ainsi que le contexte cosmique plus large qui l'entoure. Notre voyage commence avec la question poignante. Quand les Frères Galactiques feront-ils leur arrivée tant attendu sur Terre ? Des canaliseurs comme Mike Quincy et Linda Dillon offrent des aperçus des intentions de notre famille cosmique, révélant un récit d'anticipation et de connexion profonde. Selon ces aperçus, nos frères et sœurs extraterrestres, issus de royaumes au-delà de notre propre système solaire, se rapprochent chaque jour. Le ciel n'est peut-être pas encore illuminé par leur vaisseau, non pas en raison d'un manque de préparation ou de désir, mais parce que leur éthique de paix dicte le moment de leur révélation. Ces êtres, venant de systèmes stellaires comme les Pléiades, Sirius et d'autres galaxies, apportent des cadeaux de technologies avancées et d'aperçus qui promettent de propulser nos secteurs scientifiques et médicals vers de nouveaux royaumes de possibilités. Imaginez des technologies qui dépassent nos capacités actuelles en matière de communication et de guérison, offrant non seulement des améliorations, mais des changements transformateurs dans notre façon de vivre et d'interagir avec notre environnement. Cependant, ces avancées viennent avec une stipulation. Elles sont destinées à un monde en paix, où leurs applications et avantages ne peuvent pas être détournées pour le conflit ou la destruction. Les contacts, se produisant principalement lors des voyages éthérés de notre sommeil, suggèrent une réunion de familles de proportions cosmiques. Le soi supérieur de Mike Quincy parle d'une réunion éventuelle remplie de joie et de célébrations. Un scénario où les familles se réunissent et les souvenirs collectifs de connexions interstellaires sont ravivés. Ce récit ne concerne pas seulement l'échange technologique, mais aussi une reconnexion sincère avec ceux qui nous ont surveillés, guidés en silence et attendus patiemment que nous atteignions un point de préparation. Pourtant, le moment d'un tel événement reste fluide, influencé par nos progrès collectifs vers la paix et l'éveil spirituel. La mer divine, par l'intermédiaire de Linda Dillon, souligne que ce grand dévoilement est aligné sur notre éveil collectif, un moment où l'humanité dans son ensemble doit choisir d'embrasser la paix, créant ainsi les conditions propices à ce que nos familles étoilées nous rejoignent ouvertement. Cet événement attendu est présenté non pas comme une invasion, mais comme une réunion, un ravivement de liens familiaux anciens qui s'étendent à travers les galaxies et les dimensions. Il est décrit comme un chapitre pivot de l'histoire humaine, où la séparation imposée par les dimensions et la conscience est enfin comblée. L'anticipation de ce contact est un phare pour tous ceux qui croient en un cosmos uni, où la Terre devient un point de convergence harmonieux pour les civilisations liées par une lumière partagée et un amour universel. Alors que nous réfléchissons à l'imminence de leur arrivée, c'est un appel à l'humanité pour se préparer, non pas par la peur ou l'appréhension, mais avec des cœurs et des esprits ouverts, prêts à entrer dans une communauté galactique plus large. L'appel à la paix n'est pas seulement terrestre mais cosmique, et à mesure que nous nous rapprochons de cette réalité, les cieux observent et attendent, prêts à nous accueillir comme la famille que nous étions toujours destinés à être. Introduire des changements radicaux dans notre monde implique un plan soigneusement orchestré, méticuleusement élaboré par les forces galactiques, comme le transmettent les messages canalisés de Sallussa de Sirius. La transformation attendue ne se limite pas à un changement des structures physiques et des technologies, mais à une évolution profonde de la conscience humaine et des cadres sociétaux. Les êtres avancés de la Fédération Galactique, qui observent et guident l'humanité depuis des millénaires, apportent leur soutien issu d'une compréhension profonde de notre potentiel et des lois cosmiques qui régissent l'équilibre et l'évolution à travers l'univers. Ces êtres, dans leur sagesse et leur compassion, sont prêts à nous aider à naviguer dans les complexités d'une transition aussi monumentale. Alors que nous approchons du précipice de cette nouvelle ère, les forces galactiques prévoient d'introduire des changements qui intégreront des technologies avancées et des modes d'être supérieurs dans notre vie quotidienne. Ces changements devraient apporter des améliorations significatives dans l'utilisation de l'énergie, les soins de santé, la régénération environnementale, et plus encore, modifiant fondamentalement la façon dont nous interagissons avec notre planète et les uns avec les autres. L'assistance de ces êtres bienveillants sera particulièrement cruciale alors que l'humanité aborde les derniers obstacles avant l'ascension. Leur orientation garantit que ces changements seront mis en œuvre de manière fluide et efficace, minimisant les perturbations et maximisant les avantages pour tous les habitants de la Terre. Cet effort collaboratif entre les habitants de la Terre et nos alliés galactiques est présenté comme un partenariat, chaque partie jouant un rôle pivot dans la co-création de notre avenir partagé. Alors que nous continuons à forger notre chemin vers une intégration cosmique profonde, il est crucial de comprendre le rôle des lois universelles dans la gouvernance, des interactions et des interventions de la Fédération Galactique. L'adhésion à ces lois n'est pas seulement un témoignage de l'intégrité de nos alliés galactiques, mais aussi un cadre dans lequel ils opèrent pour garantir la préservation du libre arbitre à travers le cosmos. La Fédération Galactique, à travers divers émissaires comme Saint-Germain et des représentants comme Sallussa, a souligné leur engagement envers ces lois cosmiques qui dictent une approche non intrusive de leur assistance à la Terre. Cette approche est fondamentalement basée sur les principes de non-violence et de respect pour le chemin évolutif de l'humanité. Par exemple, Saint-Germain, à travers la canalisation de Nancy Tate, transmet que si les forces galactiques sont désireuses de partager des informations vitales et un soutien, elles le font d'une manière qui est indubitable mais non imposante, garantissant que toutes les interventions sont accueillies et acceptées par l'humanité, plutôt qu'imposées. De plus, le rôle de la Fédération s'étend au-delà de la simple observation passive. Ils sont activement impliqués dans des opérations clandestines, visant à démanteler les anciens paradigmes de gouvernance qui ont longtemps supprimé la liberté humaine et étouffé notre évolution collective. Cette implication est réalisée dans le strict respect d'un code qui respecte notre voyage collectif vers l'illumination et la souveraineté. Les êtres de la Fédération galactique travaillent sous le radar, en collaboration avec des alliés humains, pour exposer les manipulations et provoquer une transition vers une gouvernance alignée sur les idéaux les plus élevés de vérité et d'intégrité. La Fédération galactique est équipée non seulement de technologies avancées, mais aussi d'une compréhension profonde de la nature vibratoire de l'univers. Ils possèdent la capacité de modifier les vibrations de la Terre pour rendre toutes les armes de guerre inefficaces, imposant ainsi la paix et facilitant la transition vers des états de conscience supérieurs. Cette capacité d'ajuster les fréquences vibratoires est une application directe de leur connaissance approfondie des lois cosmiques qu'ils utilisent pour garantir l'harmonie et prévenir d'autres enchevêtrements karmiques pour la Terre. Leur intervention est conçue pour soutenir et non imposer, pour guider et non gouverner. Telle est la méthode de leur assistance, subtile mais puissante, garantissant que bien que la Terre reste maître de son destin, elle ne le fait pas en isolement mais plutôt comme une partie d'une famille cosmique, plus grande, interconnectée. Alors que la Terre se rapproche d'un bond évolutif significatif, la Fédération Galactique est prête à soutenir cette transition de toutes les manières concevables. Leurs vaisseaux, se comptant par millions, sont stationnés près de la Terre, équipés pour intervenir à tout moment, afin de fournir une assistance ou de prévenir toute tentative de contrecarrer les progrès de la planète vers l'ascension. Leur présence est une force silencieuse mais puissante, garantissant le maintien de l'équilibre et la mise en œuvre fluide du plan divin pour la Terre. L'engagement de la Fédération est clair. Ils sont ici pour aider la Terre à atteindre son potentiel, non en prenant le contrôle de son voyage, mais en l'enrichissant de leur soutien et de leur sagesse. Cette compréhension et la communication transparente du rôle et des capacités de la Fédération Galactique sont essentielles, alors que l'humanité se tient au seuil d'une nouvelle ère, prête à embrasser sa place légitime au sein de la communauté des civilisations éclairées. Le rôle évolutif de la Terre au sein des conseils intergalactiques marque un chapitre significatif de notre voyage cosmique, soulignant l'importance croissante et la reconnaissance de notre planète dans l'univers plus large. Cette représentation renforcée est un témoignage de la préparation de la Terre à s'engager plus profondément avec la communauté cosmique et à partager les responsabilités et les avantages d'une telle association. Le commandant Ashira des Forces Unifiées des Galaxies Extérieures a souligné que la Terre a été un membre actif du Conseil Intergalactique pendant plus de dix ans, participant non pas en tant que simple observateur, mais en tant que participant à part entière. Cela implique de présenter et d'aborder les besoins collectifs, les espoirs et les aspirations de l'humanité dans un forum où plusieurs systèmes stellaires et civilisations se rencontrent pour discuter des défis et des opportunités universelles. Cette participation ne concerne pas seulement le fait d'avoir un siège à la table. Il s'agit de contribuer à la formulation des politiques interstellaires et de faire partie des processus de prise de décision qui affectent la galaxie dans son ensemble. Cela signifie la transition de la Terre d'une société planétaire à une civilisation interstellaire mature, prête à jouer un rôle proactif dans la formation de l'avenir de notre galaxie. Une telle implication favorise également une compréhension plus profonde parmi les habitants de la Terre de l'interconnexion de toute vie cosmique, encourageant un passage d'une perspective centrée sur la planète à une perspective plus intégrée universellement. Cette vision élargie aide à cultiver un sens de l'unité et d'un objectif partagé avec d'autres civilisations, mettant l'accent sur la paix, la coopération et la croissance mutuelle. De plus, la participation de la Terre à ses conseils permet la transmission directe de connaissances supérieures et de technologies avancées, ce qui peut accélérer le développement technologique, social et spirituel de notre planète. Elle positionne également la Terre comme un acteur clé dans les efforts collectifs pour maintenir et améliorer l'harmonie et l'équilibre de la galaxie, renforçant notre engagement envers la gestion universelle. Ce rôle pivot dans les conseils intergalactiques n'est pas seulement un honneur, mais une responsabilité profonde, incitant l'humanité à s'élever à son plus haut potentiel et à participer activement à la grande tapisserie du cosmos. Alors que la Terre continue d'embrasser ce rôle, elle ouvre la voie à un avenir où nous ne sommes pas seulement bénéficiaires, mais aussi contributeurs à la symphonie cosmique qui se joue à travers l'immense étendue de l'espace. Notre voyage terrestre vers une grande réunion cosmique a été loin d'être solitaire, aidé de manière significative par les alliés terrestres de la Fédération Galactique. Ces alliés, souvent se fondant parfaitement dans la société humaine, ont été essentiels pour préparer l'humanité au changement à venir. Ils se manifestent dans divers rôles à travers notre société. Des lanceurs d'alerte qui révèlent courageusement des vérités cachées aux innovateurs qui repoussent les limites de la technologie et de la compréhension. Leurs efforts sont cruciaux pour maintenir la clarté et la direction sur notre chemin vers l'ascension, garantissant que les obstructions orchestrées par les forces obscures sont efficacement contrées et neutralisées. Ces alliés terrestres ne sont pas seulement des collaborateurs mais aussi des protecteurs, travaillant sous la direction de la Fédération Galactique pour sauvegarder le progrès évolutif de l'humanité. Leur travail, bien que souvent méconnu, est vital dans le schéma plus large de l'ascension de la Terre et de son intégration dans la communauté galactique. Ils servent de pont entre la Terre et la Fédération Galactique, facilitant une transition plus douce en alignant les avancées technologiques et spirituelles de la Terre avec les normes galactiques. La complémentarité des efforts de ces alliés terrestres est mise en lumière par l'existence d'une flotte spatiale secrète, une révélation qui éclaire les batailles cosmiques complexes et souvent cachées qui font rage juste au-delà de la vue du public. Cette flotte, composée de vaisseaux spatiaux avancés capables de dépasser les limites de notre système solaire, joue un rôle crucial dans la stratégie de défense cosmique orchestrée par la Fédération Galactique. Ces vaisseaux sont engagés dans des escarmouches fréquentes, avec les forces obscures qui visent à freiner le progrès humain et à maintenir leur emprise déclinante sur le pouvoir. Les opérations de la flotte spatiale secrète sont stratégiques et protectrices, conçues pour contrer toute menace significative pour la Terre ou toute tentative de tromper l'humanité sur la nature des interactions extraterrestres. En prévenant les attaques sous faux drapeaux, où des incidents sont mis en scène pour apparaître comme des actions extraterrestres hostiles, cette flotte garantit que la véritable nature de nos voisins galactiques et leurs intentions de paix et de coopération ne sont pas déformées. Alors que nous nous tenons au seuil de cette nouvelle ère, il est essentiel de regarder vers l'avant avec espoir et détermination. Les révélations fournies par la Fédération Galactique à travers divers canaliseurs ne nous préparent pas seulement à un avenir de coopération interstellaire, mais nous rassurent également que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. L'engagement de la Fédération envers la paix, l'avancement et l'harmonie universelle est un phare de lumière qui nous guide vers un avenir où la Terre et ses habitants sont pleinement intégrés dans la communauté cosmique. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage révélateur et que la lumière et l'amour guident votre chemin.